... Honorable Biaï, pour qu'un pays puisse être attractif, il faut que tu aies de la notoriété. Tout produit, le notoriété spontanée ou assistée, il faut que tu aies de la valeur d'attention. C'est ça les éléments qui se mesurent pour l'attractivité d'un pays. Et ces éléments-là, qu'est-ce qu'il nous les donne ? C'est notre culture sénégalaise. Nous n'avons jamais été une puissance économique et une puissance militaire. Mais au regard de l'orat du Sénégal de par le monde, de sa signature de par le monde, je peux dire que j'ai le premier produit d'exportation de ce pays, qui est le talent et le génie et la culture du Sénégal. Et c'est pour cela, là, je remercie tous les acteurs et j'ai la fierté de faire partir aujourd'hui d'un gouvernement ou le chef d'État quand on met toute sa passion qu'on parle de la culture. Et cette culture-là va nous amener à parler de l'histoire du Sénégal. Mais ayons le plaisir et la satisfaction de dire, c'est la première fois qu'on dit aux Sénégalais, écrivez vous-même votre histoire. Notre histoire a toujours été écrite par les autres avec un œil différent. Aujourd'hui, on nous donne la possibilité de dire à les Sénégalais, mettez-vous ensemble, écrivez vous-même. Par d'autres, histoire ne s'arrête pas à la colonisation ou à l'esclavage. Nous avons existé bien avant ça en tant que société structurée, organisée et vraie organisée. Je crois que la tolérance sénégalaise doit prévaloir. En tout cas, j'ai toute la satisfaction, j'ai tout le bonheur de dire que mes compatriotes, qui sont des historiens, je vais être un peu plus tolérant. Quand on n'est pas tolérant, on ne pourra jamais vivre ensemble. Mais quand le Sénégal, l'un des facteurs importants, c'est cette tolérance que nous devons avoir entre nous. Il peut y avoir des insuffisances, certes, mais qui conseille le profil de ces gens, ils ont la légitimité pour écrire. Oui, ils ont la légitimité pour écrire. À chacun son travail. Et je crois que le respect des autres, c'est admettre, il y a des choses que moi, je ne sais pas faire, je ne suis pas en prétention. Mais chacun dans une nation sait faire ce que l'autre ne sait pas faire. C'est ça une nation, c'est ça une république. Et c'est là qu'il y a la cohésion et la paix sociale autour de nous. Donc, c'est une tolérance, il y a des choses à rétifier. Ils ont du recul. J'ai rencontré ces gens qui sont des merveilleux. Eux-mêmes me disent, oui, il y a des choses à ne pas faire. C'est ça la grandeur de l'homme. Ce n'est pas seulement de dire, on a la possibilité d'être dans l'incantation du verbe, de dire, rien n'est bon. Non. Ce qui est bon, on va prendre. Ce qui est à corriger ensemble, tous les Sénégalais ensemble, on n'écrit pas l'histoire du Sénégal pour un individu, on écrit pour la nation. Et ce qui nous réunit ici, c'est notre nation, c'est notre pays. Chacun de nous ici, dans ta propre famille, de manière génétique, tu as un griot qui va te chanter différemment que le grand-père de l'autre. Mais chacun a un grand-père. Et tous les grands-pères, chacun en ce qui le concerne, a fait ce qu'il fallait faire dans ce pays-là. C'est ça la générosité du Sénégal et c'est ça la culture sénégalais, c'est ça la tolérance sénégaliste. Et ça, cette histoire nous amène à l'identité. Nous sommes dans un monde, quel monde nous sommes aujourd'hui ? Le gros problème que nous avons dans ce monde-là, c'est le repli identitaire, c'est la méconnaissance de l'autre. Qu'est-ce qui va permettre à ce qu'on soit ensemble ? C'est cette culture-là, que nous avons tous bien vendue de par le monde. Et cette histoire, au bout de l'histoire, c'est ce qu'il faut voir. Au-delà de l'histoire, ce n'est pas le tag de ma moukène. C'est une constitution, c'est une histoire, c'est une histoire, c'est une histoire. Et il faut que nous devons dire qu'il n'y a plus d'accord avec moi. Nous avons un référentiel. Nous avons d'accord avec moi. Nous avons un référentiel. Référentiel, si on est au Sénégal, il y a des choses, on se retrouve en arrière, et que Mme Baké m'est dit, je vais apprendre, je ne suis pas prétentieux et je viendrai là-bas. Ce qui nous viendra, nous sommes tous, nous avons un référentiel. L'autre, d'abord. Nous sommes tous les groupes, 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 Il n'y a pas de références. Cette référence, pour que les gens qui font déjà, sachent que si nous sommes ici, il y a des gens, que si vous connaissez ici, c'est un signal, qu'il y a ce qu'il y a, c'est qu'ils ont fait. C'est qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Après, il y a une logique politique. Parce que tout ce qu'on a fait, il y a un accord avec l'État, il y a un engagement, il y a un cahier de charge. Dans ce cas, nous n'avons qu'à ce qu'ils ont fait. Nous avons un problème. De moins en moins, les gens lisent. C'est la réalité. Mais on a des acteurs talentueux, comme je le disais tantôt. On peut reconvertir cet écrit-là, qui sont des volumes, en une pratique théâtrale. On peut relier ça en une pratique de cinéma. J'ai dit au directeur du cinéma, qui est là. Moi, je mettrais un peu plus d'argent que quand les gens, dans leur scénario, ils parlent de notre histoire. Donc, il faut favoriser. Il faut encourager cela. Après, on va s'asseoir. Déjà, dès demain, j'ai une discussion avec les patrons de presse. C'est pour qu'on voit ensemble. On ne va pas se regarder en chaîne de faïence. On est tous des enfants de ce pays-là. de dire, nous avons tous là l'attitude. Nous avons 15 200 000 aujourd'hui journalistes au Sénégal. Chacun, tu fais ta petite photo, tu rentres dans le truc, tu joues le rôle de journaliste. Chacun. Mais je crois que la morale et l'éthique et le désir de vouloir vivre ensemble, de vouloir booster notre pays, va nous amener à des compromis. C'est ça qu'il faut faire. Et ces compromis-là, on peut y arriver. Parce que je pense que quiconque, que ce soit de l'autre côté, de l'opposition, quiconque a un seul intérêt commun, c'est que le pays aille de l'avant.